C'est parti donc pour ce barrage retour de la Copa Libertadores entre Onsé Cadas qui accueille sur sa pelouse du Palo Grande Stadium de Manisales l'équipe du Corinthians de Sao Paulo. Attention quand même à suivre ce mouvement collectif avec le petit ballon piqué et le but, le but inscrit par Elias. Le voilà a pris le contrôle, l'indu avec Renato, toujours Elias bien placé, il a le temps de lever ce ballon, rien à faire pour les gardiens quadrados. De cette façon, de cette façon, Corinthians arrive à s'intensier cet éliminatoire, il a déjà son billet pour la Coupe Libertadores 2015, l'équipe qu'il avait gagnée en 2012. Une dépendance presque absolue des Colombiens du côté d'Alangue. En fait, on joue quasiment que du côté gauche, on peut tout à l'heure, peut-être avant la légalisation, oh la parade, la parade de Cassio. Avec vitesse crucero, les Colombiens. Attention, encore une barre transversale contre son camp. L'on touche dans la surface de réparation, c'est repoussé par Cassio, c'est pas tout à fait terminé si finalement. Attention, non, les Colombiens, il a rien de fois de plus. Il aura touché beaucoup, beaucoup de ballons, Giovanna Rango, là il rentre devant sa phase de réparation, il va tenter sa chance et il marque. Et bien voilà. C'est lui tout seul, c'est la personnelle, il gagne son duel avec cette vitesse, ces changements. Et après, il arrive à bien se placer pour sortir de la frappe avec son pied droit, il s'est positionné à la petite flinte d'abord. Et il s'est médité pour l'équipe, au moins l'égalisation. Il a été assez discret aujourd'hui. Il a fait un bon match la semaine dernière. Attention, c'était la parade encore une fois de Cassio. Le Corinthians, après sa victoire 4-0 du match allé, se qualifie donc pour la Copa Libertadores où il rejoindra le groupe 2. Avec les Uruguayens de Danubio, les Argentins de Solorenzo et les rivaux de Sao Paulo. Voilà, c'est terminé.